Bienvenue à Raja, tout le monde, je ne suis pas tout seul, Nicolas Ticlay sera là, il y aura Fred de Bastien Forest comme d'habitude et j'aurai un top 10 à vous proposer aujourd'hui sur 10 pays, 20 artistes. D'ailleurs, c'est là parce que je me suis demandé quels sont les pays qui sont les plus influents en musique. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Quel est le pays qui est le plus riche musicalement, Transylvanie? Vous allez faire un tour, bien sûr, sur les sites sociaux pour répondre à la question de la semaine et en même temps, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Musique Plus pour revoir mes critiques ou voir ma photo qui est toujours sublime, bien sûr. Pour débuter, un groupe qui a déjà fait du rock. Sixième album de Coldplay, Ghost Stories. Tout va si vite, Coldplay a décidé de relaxer, ce qui fait mon affaire, moi, parce que Milo Xiloto, l'album précédent, c'était rendu que ça me faisait penser à du Tom Petey. Je n'ai pas Tom Petey, mais là, un moment donné, là, ils ont lâché les guitares et bienvenue au clavier, ils ont lâché Brian Eno, qui est un excellent réalisateur, mais un moment donné, tu sais, ça vient, c'est comme toujours la même recette un peu. Là, ils ont travaillé avec Avicii, Timbaland, Paul Epworth, c'est des bons réalisateurs. Avicii, c'est un peu plus dense, bien sûr. Et moi, j'ai toujours pas mal aimé Coldplay, mais pas plus que ça, sauf que là, les critiques sont moyennes. Moi, je n'aime pas les critiques, puis ce qu'il faut, je ne me considère pas comme un critique. D'ailleurs, chacun, on est critique. Mais c'est quand même, c'est pas si pire que ça, l'album de Coldplay, je vais vous avouer, parce qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose, parce que très souvent, on est déçu. Il faut être ouvert au changement. Et puis, au moins, ils ont eu le courage de changer. Ça fait des mécontents, mais il y a plusieurs chansons que j'aime sur l'album. La première, la quatrième, la deuxième, je l'adore. Il y a de belles cordes sur la septième. Midnight, aussi la cinquième pièce, avec des arrangements très, très en délicatesse. Martin chante avec une voix un peu trafiquée, puis ça fait penser à une vieille chanson de Peter Gabriel, San Jacinto, avec des sons de marimba. La chanson se termine sur un rythme dance, techno. Ça pourrait devenir une bonne chanson dance. Mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien qui accroche automatiquement. C'est vraiment plus un album pour être écouté chez soi plutôt que lors d'un party. Moi, c'est mon genre d'album tranquille. C'est un album homogène qui se tient très bien du début à la fin. Très bon album, comme cote un 8 sur 10, un extrait de Magic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501